Salut la famille j'espère que vous allez bien Comme vous avez vu ce week-end il y a quelque chose qui a fait beaucoup débat C'était le carton jaune de Neymar dans le match PSG Montpellier Beaucoup n'ont pas compris pourquoi le Brésilien a été sanctionné Et c'est Kimpembe qui a donné une explication à ce sujet En expliquant que si Neymar avait eu un carton jaune C'est parce qu'il provoquait trop ses adversaires avec ses dribbles Et c'est quelque chose qu'a ce qu'ont analysé beaucoup de personnes Neymar le premier parce qu'il a bien montré à l'arbitre qu'il était très contrarié d'avoir eu ce carton Parce que pour lui c'est le monde à l'envers Etant donné que c'est lui qui recevait les coups Et c'est lui qui s'est fait sanctionner Donc dans cette vidéo je vais vous dire ce que j'en pense Déjà la première question qu'on peut se poser C'est est-ce que c'est vraiment interdit d'utiliser des dribbles pour humilier un joueur Quand on regarde dans le règlement de la FIFA Il n'y a aucune règle claire qui l'interdit Mais dans la loi 12 il est quand même écrit Que le joueur pouvait être sanctionné pour comportement antisportif S'il se comporte de manière irrespectueuse pour le jeu Du coup ça doit être sur cette règle que c'est basé l'arbitre Qui a sanctionné Neymar samedi Et si vous vous demandez si une situation pareille est déjà arrivée Perso la première fois que j'ai entendu parler d'une sanction pour des dribbles excessifs C'était en 2014 au Maroc Le Raja de Casablanca recevait Tétouane à domicile Dans l'avant dernière journée du championnat Et dans ce match les deux équipes s'affrontaient pour la première place Quand les joueurs du Raja ont mené 4-0 Ils ont clairement arrêté de jouer Ils cherchaient plus qu'à faire tourner le ballon pour faire courir leurs adversaires Et à faire des gestes techniques pour amuser leur public Et je peux vous dire que là ça avait rien à voir avec Neymar On était clairement dans le manque de respect A tel point que même le gardien s'est mis à jongler Du coup l'arbitre a pris ses responsabilités En prenant à partie les joueurs du Raja Pour leur expliquer qu'ils avaient pas le droit de jouer comme ça Vu que ça représentait un comportement antisportif Et que s'ils continuaient ils pouvaient prendre des cartons jaunes Donc c'est le seul cas similaire à la situation de Neymar que je me souvienne Il doit sûrement y en avoir d'autres D'ailleurs si vous en connaissez n'hésitez pas à me le dire en commentaire Sinon maintenant qu'on a parlé du règlement et que je vous ai donné un exemple Je vais vous dire maintenant mon avis sur ce sujet Pour moi je trouve tout simplement que cette règle est très dangereuse Parce qu'elle dit qu'un joueur n'a pas le droit de se comporter de manière irrespectueuse pour le jeu Mais ça veut tout dire et rien dire en même temps Parce qu'en soi le règlement interdit pas les dribbles, les sombreros et les petits ponts Mais c'est seulement dans certains cas que l'arbitre peut décider qu'un dribble est considéré comme antisportif Du coup tout peut devenir très vite sanctionnable Et on aura très vite des joueurs qui seront pas traités de la même façon Si on prend un exemple de joueur connu pour ses dribbles Comme Ben Arfa par exemple Mais c'est sûr que lui avec sa réputation de dribbler fou Il aura très vite tendance à être appelé à l'ordre Alors que si tu prends par exemple un joueur comme Philippe Oto 31 ans qui joue à Nîmes Tu sais que c'est dans un match qu'il craque complètement Qui commence à lâcher des sombreros et des virgules Tu sais qu'à aucun moment un arbitre pourrait l'avertir En plus ce genre de règles ça peut totalement dénaturer un joueur Parce qu'imaginons qu'il a déjà été averti pour dribble excessif Et qu'après ça il soit dans une situation Où un petit pont lui permettra d'éliminer un joueur Mais tu sais clairement qu'il osera jamais le faire Et c'est clairement ça le problème de ce genre de règles Pour moi les dribbles ça fait partie des choses les plus spectaculaires dans le football Surtout pour le spectateur moins connaisseur Donc quand on a l'occasion de voir quelques skills impressionnants C'est dommage de les interdire juste pour pas émuler l'adversaire De toute façon l'élimination fait partie du sport A partir du moment où tu t'engages à être un sportif de haut niveau Et que tes prestations soient visibles par des millions de personnes Tu sais que t'as les avantages qui vont avec Mais t'as aussi les inconvénients Donc peut-être que l'humiliation publique c'est un inconvénient Mais ça fait partie du jeu Que ce soit pour le boxeur qui se fait mettre KO devant des millions de personnes Ou pour le pauvre petit joueur de Ligue 1 Qui se prend un sombrero par Neymar En plus si on doit parler d'humiliation Je pense que le plus humiliant pour un joueur C'est pas de se faire chambrer par un autre joueur avec le ballon Mais je pense que ce qui est encore plus humiliant pour lui C'est que l'arbitre intervienne en disant au dribbler d'arrêter Il vient de charrier mais il y a la prof qui intervient pour dire laissez le tranquille le pauvre Et c'est la même chose dans le football Si c'est un arbitre qui doit intervenir parce que t'es pas capable de te défendre tout seul Tu peux clairement avoir honte Après il faut prendre en compte une chose Quand un joueur se met à utiliser des gestes techniques Faut savoir qu'il s'expose à des risques D'un côté plus les gestes qu'il veut réaliser en utilisant le ballon sont humiliants Plus ils sont difficiles à faire Donc il y aura plus de risque de perdre la balle En plus à partir du moment où tu essaies d'humilier l'adversaire T'as beaucoup plus de chances de te blesser Faut pas s'étonner si le joueur d'en face Il se dit ok t'es plus fort que moi au foot Mais on verra si tu pourras en dire autant à la bagarre Donc tout ça pour dire que le joueur s'expose déjà à ces risques comme ça Qui sait qu'il devra assumer Donc pourquoi rajouter des sanctions Chaque joueur a un style différent Il y en a qui sont plus techniques Donc ils utilisent leurs techniques pour se mettre en valeur Il y en a des autres qui sont plus rapides On va pas leur dire que si tu cours à plus de 25 km heure T'auras un carton jaune parce que t'as humilié ton adversaire Donc c'est vraiment un domaine où l'arbitrage doit vraiment rester en dehors de tout ça Et laisser les joueurs assumer les conséquences dans le jeu s'il y en a Donc voilà pour cette vidéo Pour l'anecdote aujourd'hui je devais justement parler du match Dortmund PSG Mais vu que Neymar s'est blessé Je vais attendre quelques jours pour voir s'il sera forfait pour ce match Pour savoir si je dois le prendre en compte dans mon analyse d'avant match ou pas Du coup comme je sais pas encore quand cette vidéo sortira La meilleure chose pour pas la rater c'est de vous abonner Mais en attendant surtout prenez soin de vous